Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec OBFAM, un programme d'éducation thérapeutique pour les familles atteintes d'obésité, le festival à l'Est du Nouveau avec une projection débat autour de la transplantation cardiaque. Mais nous commençons cette édition au service d'imagerie médicale qui a inauguré le 20 janvier son nouveau scanner Révolution de Général Électrique. Il permet de recueillir en un temps réduit une évaluation complète d'un organe en un seul examen. Alors ce nouveau scanner qui a été installé en novembre 2016 a la particularité d'être un petit peu plus long que les scanners habituels. En fait c'est parce qu'il a un grand détecteur qui permet d'acquérir des piles d'images de 16 cm de hauteur sans aucun déplacement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun artefact de mouvement sur cette hauteur de 16 cm qui permet par exemple de couvrir la moitié du thorax d'un adulte ou l'ensemble du cœur d'un adulte. Il permet de réaliser des examens plus rapidement et sans avoir d'interférence avec les mouvements du patient. C'est-à-dire qu'il permet de figer beaucoup mieux tous les mouvements du patient et en particulier les éventuels mouvements respiratoires du patient. Rappelons que seules une dizaine de structures possèdent ce type d'équipement en France. Depuis septembre 2016, des ateliers d'éducation thérapeutique sont proposés aux familles atteintes d'obésité. L'objectif, les aider à mieux combattre l'obésité et améliorer ainsi leur qualité de vie. OBFANUM est un projet innovant qui ne correspond pas à des consultations mais plutôt à des ateliers éducatifs, ludiques, qui vont aider l'ensemble de la famille à faire le point sur les difficultés qui concernent l'alimentation, l'activité physique, les loisirs, le temps d'écran, le sommeil. L'objectif, c'est vraiment que chaque famille puisse trouver la solution à sa problématique propre. Des ateliers ludiques en famille sont proposés comme par exemple le jeu de rôle inversé, un programme innovant auquel il est possible de s'inscrire auprès de l'équipe coordonnatrice du CSO Haute-Normandie. Pour la première fois, le CHU accueillera le festival à l'Est du Nouveau au programme projection du film Bogooui de Lucas Palkoski, suivi d'un débat sur la transplantation cardiaque avec le professeur Lidzer et le docteur Nafé Bizet du service de chirurgie cardiaque. Cette soirée ouverte à tous aura lieu le vendredi 27 janvier à 18h30 à l'amphithéâtre Le Ca situé au pavillon de roc de l'hôpital Charles-Nicolle. Réservation conseillée auprès de la délégation à la culture au numéro qui s'affiche à l'écran. Puis nous terminons cette édition avec une nouvelle rubrique, le chiffre de la semaine. 8, c'est le nombre de bébés qui naissent chaque jour à la maternité. J'espère que cette nouvelle formule du JT vous a plu. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook du CHU Hôpitaux de Rouen. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada